Il y a trois semaines, suite aux mouvements sociaux qui ont surgi dans notre pays, le groupe UDI Agir et Indépendant a interrogé le Premier ministre sur la trajectoire humaine et sociale de sa politique. Depuis une semaine, le Premier ministre et le Président de la République ont fait un certain nombre d'annonces et donc je voudrais au nom de notre groupe UDI Agir et Indépendant interpeller le Premier ministre sur trois points. Premièrement, un élément tout d'abord de forme, savoir si le changement de ton du Président de la République et du Premier ministre c'est ponctuel, c'est de circonstance ou est-ce que c'est durable. La deuxième question est de savoir si le gouvernement et le Premier ministre ainsi que le Président de la République souhaitent enfin impliquer la France des territoires dans le projet politique de la nation, à savoir les maires, les élus territoriaux, les parlementaires, les syndicats, les entrepreneurs, les associations. Et le dernier point, la question des mesures proposées, leur financement. Les élus raisonnables et les Français demandent de la justice et de l'équité et il y a une question qui est posée, qui paie l'ensemble de ces mesures lorsqu'on sait que depuis 18 mois, ce sont plutôt les retraités et les classes moyennes qui ont été conduits à faire des efforts. Et ce que les Français veulent, c'est plus de justice et d'équité. Et donc, ils se tournent vers le Président de la République et le Premier ministre afin de leur demander si les catégories les plus aisées des Français vont être mises à contribution pour participer de manière équitable et juste à l'effort de la nation. Monsieur Thierry Benoît, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis le 17 novembre, un mouvement social ponctué d'actes de violence que nous devons tous condamner traverse le pays. Il y a eu des morts, des blessés. L'acte de triomphe, symbole du sacrifice humain, a été violenté, mettant à rude épreuve nos forces de sécurité et de secours. Qu'elles soient ici remerciées pour leur courage, leur bravoure et leur dévouement. Depuis une semaine, avec le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, vous avez fait un certain nombre d'annonces concrètes que toute personne raisonnable qualifiera comme allant dans la bonne direction. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron souhaitait une nouvelle méthode de travail, ouverte à tous, appelant les bonnes volontés à s'unir. Au fil du temps, la verticalité de l'exercice de la fonction présidentielle l'a sans doute isolée et a sans doute replié la majorité présidentielle sur elle-même. Le pays a besoin de respirer. Les bonnes volontés sont nombreuses. La France a plein d'atouts. Elle crée des richesses, à commencer par la richesse humaine dans les territoires. Au nom du groupe UDI Agir et Indépendant, Monsieur le Premier ministre, je veux vous poser trois questions. Monsieur le Premier ministre, Le changement de ton du président et de certains élus est-il de circonstance ou durable ? Monsieur le Premier ministre, êtes-vous réellement prêt à retisser les liens de la confiance en mettant autour de la table la France des territoires, les parlementaires, les maires, les élus territoriaux, les syndicats, les acteurs économiques, les associations ? Enfin, les Français s'interrogent aussi sur le financement des mesures annoncées. Qui va payer ? Depuis 18 mois, des efforts ont été demandés aux retraités et aux classes moyennes. Ferez-vous partager ces efforts par les catégories les plus aisées ? Les Français demandent plus de justice et d'équité. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je dois d'abord m'associer aux propos que vous avez tenus dans la première partie de votre question. Sur le respect et l'admiration aux forces de l'ordre, et sur le fait que nous avions, le Premier ministre que je suis, puis le Président de la République, annoncé un certain nombre de mesures qui nous paraissent répondre aux attentes et aux revendications formulées par un certain nombre de ceux qui ont enfilé un gilet jaune. Vous posez trois questions. La question de l'expression du Président de la République. Il a été, je crois, d'une très grande clarté hier, à la fois sur le fond et dans la forme. Il me semble que notre mission est désormais de faire en sorte de transformer les mesures qu'il a évoquées en réalité, de faire en sorte que les Français qui travaillent puissent bénéficier du fruit de leur travail, puissent voir leurs revenus s'accroître par les mesures qui ont été annoncées. La deuxième chose que vous évoquez, c'est la question du travail et de l'association des corps intermédiaires, au sens le plus large, des élus locaux, des associations d'élus, puisque vous évoquez la question des territoires. Je voudrais, monsieur le député, dire, et peut-être même redire, combien, à l'occasion du Congrès des maires, j'ai indiqué aux maires présents que nous étions disposés d'abord à discuter avec eux des transformations de la fiscalité locale qui interviendraient immanquablement et que nous étions prêts à ouvrir la question délicate, redoutablement délicate, des dotations. Comment faire en sorte que l'évolution de ces dotations soit plus aisément perceptible et peut-être même plus aisément prévisible ? Car tous les maires savent, toutes les équipes municipales savent que les évolutions de la dotation globale de fonctionnement sont imprévisibles et, en vérité, incompréhensibles. Pourquoi ? Parce que 42 critères, je crois, je ne sais plus si c'est 42 ou 43, 42 critères président à leur évolution. Et donc, on ne sait jamais véritablement bien, d'une année sur l'autre, quelle va être l'évolution de la dotation. Sauf quand l'enveloppe globale décroît, où là, tout le monde sait que la diminution sera généralisée. Mais même dans une hypothèse, comme ça a été le cas cette année, d'une non-évolution, d'un maintien de l'ensemble de la dotation, eh bien, il peut y avoir, et il y a eu, des communes qui voyaient leur dotation globale de fonctionnement baisser. Cette réflexion que nous devons avoir avec les maires, avec les associations d'élus, nous l'avons évoquée, nous l'avons annoncée, nous y sommes prêts. Elle devra intervenir avec les bons instruments, elle devra intervenir dans les bonnes enceintes. Je me permets d'indiquer, monsieur le député, toujours pour répondre à votre question, qu'avec l'Association des régions de France, nous avons mis en place une méthode de travail, des rencontres récurrentes, avec l'ensemble des ministres, pour parler des sujets thématiques, et des réunions récurrentes avec le Premier ministre, pour évoquer l'ensemble des sujets interministériels. Ce travail, il est là. Hier, le président de la République a réuni l'ensemble des présidents des associations, les trois grandes associations qui se répartissent par strates, et puis d'autres associations qui réunissent telle ou telle catégorie de collectivité territoriale. Nous y sommes prêts, nous savons que ce débat est nécessaire, nous nous avons dit combien nous y étions disposés, et j'espère qu'il aura lieu, il a déjà commencé en vérité, dans de bonnes conditions. Enfin, vous posez la question du financement des mesures qui ont été évoquées. Il appartiendra bien entendu à l'Assemblée nationale et au Sénat d'en discuter. Ce que j'ai dit, ce que je redis, c'est que nous sommes en train, à la suite des annonces du président de la République, de préparer un choc fiscal sur le travail. L'accélération de la réduction d'impôts et de taxes, de façon à ce que le travail paye, ça implique forcément des conséquences en termes de dépenses, ça implique forcément des conséquences en termes de déficit. Et nous savons qu'il y aura un impact sur le déficit de l'année 2019. Ce à quoi nous serons extrêmement attentifs, et je le dis, monsieur le député, ce à quoi nous serons extrêmement attentifs, c'est l'évolution de la dépense. Car si on peut comprendre l'accélération du choc fiscal, si l'on peut comprendre l'intérêt qu'il y a pour les Français, à voir les impôts diminuer, nous devons veiller à ce que la dépense publique, elle, soit maîtrisée. Et nous veillerons donc, à l'occasion du débat avec les députés, avec le Sénat, à prendre des mesures qui permettront de ne pas avoir d'augmentation ou d'accélération de la dépense publique. J'espère que j'ai été clair dans cette réponse, monsieur le député. J'étais assez certain que sur la partie plus à droite de l'hémicycle, on répondrait avec bonne foi, mais je vois à votre visage que les éléments que je vous ai donnés vous satisfont et je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada